A seulement 48 heures du congrès électif, cette invalidation suscite des suspicions quant aux motivations et soulève des inquiétudes quant à l'avenir du football du pays. Penchons-nous sur les implications de cette décision controversée et ses possibles repercussions sur le paysage à foot balistique de l'Aguilée dans ce biais signé Bamamadou Alpha. Une nouvelle fracassante a incontestablement animé les débats ce jeudi. Mathurin Bangoura, le candidat du G47 à la présidence de la Fegifoot, a été écarté par la commission électorale des recours de la Fédération guinéenne de football. Cette invalidation de la candidature de Mathurin Bangoura à la tête du G47 pour le congrès électif à la Fegifoot ne serait-elle pas une manœuvre dilatoire du Conor ? Ou bien c'est en raison de la proximité de Mathurin Bangoura avec l'ancien président de la Fegifoot, Antonio Soarey ? Ou simplement une tentative du comité de normalisation qui vise à retarder les échéances afin de rester aux affaires jusqu'à la Cannes 2023 ? Une Cannes à Abidjan qui pourrait être leur dernière chance. En effet, la gestion de la Cannes pourrait être l'ultime opportunité pour les membres du Conor de s'enrichir. Ces questions suscitent de vifs débats dans la sphère footballistique guinéenne. La disqualification de ce candidat potentiel à la Fegifoot à seulement 48 heures du congrès électif ravive les discussions au sein du G47 qui ne compte pas rester muet. Cette décision de la commission électorale des recours est perçue comme un coup de tonnerre au sein du G47 qui entend bien riposter. Pour des observateurs du football guinéen, cette décision pourrait être due au fait que l'ex-général à la retraite ne soit plus en phase avec les membres du comité de normalisation. Certains même affirment que depuis l'arrivée de cette équipe, Mathurin Bangoura a été écarté de la Ligue guinéenne de football professionnel. Il est même suggéré que les membres de la commission électorale des recours pourraient avoir des liens avec le Conor, même si la véracité de ces informations reste encore à prouver. Après deux ans de gestion du Conor, marqués par des désaccords et des modifications des règlements de cette discipline sportive, les problèmes persistent toujours et les conséquences se profilent à l'horizon. Il semble que la crise soit loin d'être maîtrisée avec le risque des sanctions imminentes de la part des instances internationales telles que la CAF et la FIFA. Cette situation pourrait également perturber la préparation du Sili national en vue de cette échéance continentale du football. À ce rythme, le pays ne risque-t-il pas de sanctions, voire le retrait des équipes guinéennes de toute compétition ou encore l'installation de notre Conor ? Ce comité de normalisation, censé être la solution pour la Fédération guinéenne de football, ne serait-il pas le véritable problème ? L'invalidation de la candidature de celui qui était considéré comme le favori ne risque-t-elle pas de pousser la CAF et la FIFA ? A reporté le congrès prévu le 25 novembre prochain, peut-être une occasion de rassembler toutes les parties pour enfin dissiper la crise qui ronge depuis longtemps le football guinéen. Ou bien c'est au G47 de désigner une autre personne à la tête du groupe pour ne pas perdre cette opportunité ? Car c'est toute la liste qui a été rejetée. Le G47 a-t-il raison ? Ou la décision de la commission électorale est-elle justifiée ? Nous devons attendre pour le savoir.